Bonjour Youtube, c'est Chilet, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir un nouveau vide grenier live, le deuxième de la chaîne. Il est actuellement 7h50, je suis à 3 minutes de chez moi, dans ma ville natale à Lieber. On va essayer de trouver des petites choses très sympathiques. Par contre, je ne sais même pas si je suis au bon endroit là, parce que j'ai vu quelques voitures arriver dans une autre rue, mais là, je suis arrivé dans une autre, ou alors il y a peut-être moins de descente par là. Ouais, c'est bon, ok, j'y suis. Donc je rappelle le but, trouver des jeux vidéo rétro, enfin rétro, même récent si ça me va, trouver quelques petites bandes dessinées fort sympathiques, et trouver des cartes Pokémon de mes espèces préférées, sans les collectionner à mort. Vous avez déjà vu ce que ça donnait la dernière fois, on est parti. Bon, là, actuellement, il ne fait pas très bon, il pleut, enfin, c'est des petites gouttes, ce ne sont pas non plus des grosses gouttes, mais du coup, je ne sais même pas où c'est, parce que je ne vois personne. Pas là non plus. Est-ce que c'est là-bas ? Je vois quelques voitures qui sont bloquées là-bas, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je vous avoue, là, je suis totalement perdu, je n'ai aucune idée de où est-ce que je vais. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais on est le samedi 18, il me semble que oui, samedi 18 mai 2024. Et bien voilà, on a finalement fini par trouver, donc les gens commencent à un peu à déposer, on va gentiment les demander s'ils ne font pas des jeux vidéo. C'est principalement des vêtements enfants, oui. Vous n'avez pas des jeux vidéo s'il y a tout hasard ? Non, ça les enfants jouent encore avec eux. Ah ben ça, je comprends pas. Alors, on fait... Ouh, ah oui. Bonne journée. Ouais, le temps de cochon là, bonjour. Mesdames, bonjour. Bonjour. Dites-moi, tout hasard, vous n'avez pas des jeux vidéo ? Non, non, j'ai beaucoup de jeux, j'ai fait ça. Même en est bleu, je n'en ai pas. Pas de soucis. Bonne journée, merci. Merci. Voilà, on a remis un petit Speederman PS4, un lot PS3, deux jeux que j'avais déjà, j'étais fiche, des grands tourissements, j'ai rien vu. Bonjour à tous, c'est bon. Donc moi, c'est tout ce que vous avez en jeux vidéo. Ouais. Et le médaille gear solide, vous le faites à combien ? Euh, 12 euros. Je vais juste vérifier s'il est bien dedans. Petit Kirby sur Switch pour 10 euros, c'est bien, je pourrais le faire avec Star Ali. Putain, les gars, ça casse les couilles que je n'ai pas filmé, j'ai fait peut-être mon affaire de l'année, enfin, je vous montrerai ça à la maison. 5 jeux, il y en a un. Il vaut beaucoup plus cher. À mon avis, je vais vite faire le tour de la brocante, putain, pourquoi je n'ai pas filmé ? Et le pire, c'est que j'ai failli passer à côté, j'ai eu 5 jeux pour 20 euros, vraiment, c'est une dinguerie. Je vous montrerai à la maison, mais c'est... Je suis sur le cul, rien qu'on reparte en du stand, j'ai rigolé, je me suis un peu isolé. Oh, ça, merde, putain. Alors ça, si ça marche, c'est une dinguerie. Euh, c'est de... Si vous les ferez à combien ? 10, les deux. Eh ben, allez. Bon, deux jeux pèsent, 3, 10 euros, bon. Au vide est petit, là. Comme quoi, faire un vide grenier, même sous la pluie et quand il n'y a personne, on peut trouver des petites dingueries. Je l'ai eu pour 5 euros. Bon, apparemment, il manquait un câble, mais je pense que je devrais pouvoir le trouver en ligne. Et au pire, est-ce que c'est vraiment 5 euros qu'ils vont me ruiner ? Non. Bon, maintenant, ce vide grenier est terminé. J'y suis resté quand même une bonne heure et demie. Vous voyez, il est 9h22, là, à l'heure actuelle. Donc là, je vais rentrer à la maison. Est-ce que je fais le compte rendu maintenant ? Je ne sais pas. De toute manière, vous, vous l'aurez. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais j'ai trouvé quand même des belles choses. Je vous avoue qu'au début, en arrivant, je ne pensais pas trouver des choses pareilles. Malheureusement, pas de console. Il y avait une PS1, une PS2, mais bon, je ne les ai pas achetées parce que je les avais déjà. Sur la pluie, pas de câble. Mais je vais quand même vous montrer les petites choses que j'ai achetées. Je ne suis pas mécontent. Je dois en avoir environ pour une cinquantaine d'euros. Pas plus, pas moins. Bon, on va aller à tout de suite. Ok, re-youtube. On est parti pour le compte rendu de ce nouveau vide-grenier live. Mon avis dessus, tout bonnement, excellent. Vous allez voir au vu des pépites que j'ai trouvées. Je suis vraiment très content. Ça valait la peine de se bouger. Il n'y avait quasi aucun chineur jeu vidéo. Il y en a, je crois en avoir reconnu un et qui ne bougeait pas beaucoup. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir tout filmé, mais je vous avoue que là, j'étais tellement sur les affaires que j'étais en mode, ne filme pas. Enfin, j'étais beaucoup plus concentré sur les affaires que sur le fait de filmer. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a quasi eu rien de filmé, mais qu'il y a eu d'excellentes affaires. Je pense, je vous dirai si c'est correct à la fin, mais je pense que j'en ai dépensé pour 59 euros, ce qui est moyen. Enfin, c'est un peu entre les deux. On commence dès le début avec une bonne affaire quand même. Le Medal... Le Medal... Non, ce n'est pas Medal of Honor. C'est Metal Gear Solid 3 sur PS2 en Steelbook. C'est un jeu qui vaut environ 8 euros en ligne. Je vous avoue que c'était le tout premier jeu que j'ai trouvé aujourd'hui. Par contre, il y a un petit truc là. Oh, il y a même un truc pour gagner avec Konami. Ça, c'est le... Je pense que c'est le manuel, ce petit truc là. On dirait qu'il ne fait que deux pages. C'est bizarre. Mais en tout cas, le Steelbook est très sympa. C'est la première fois que je vois un Steelbook PS2. C'est cool. Il est en bon état. Bon, il était un peu mouillé. Il y a deux ou trois petites crasses, mais je pense que je devrais pouvoir le mettre dans la collection. C'est sympathique. Surtout que les Metal Gear Solid, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Ensuite, je vous les montre maintenant. Comme ça, c'est terminé. Un livre à deux euros de Emmanuel Carrère, l'adversaire. C'est un livre que j'avais lu il y a quelques années, mais que j'avais emprunté en bibliothèque. Je l'ai kiffé, Maras. Franchement, je me suis dit pourquoi pas le racheter ? Deux euros, ça va. En plus, on soutient des petites personnes. Et ensuite, ça, c'est vraiment pour la collection parce que j'adore cette série. Le deuxième volet des BD Tortues Ninja. Je ne savais même pas qu'il l'avait fait en BD. Mais si j'ai bien compris, ce sont les premiers épisodes refaits en bande dessinée. C'est sympathique. Et pour ceux qui me connaissent un peu ou qui sont sur mon Discord ou quoi que ce soit ou qui m'ont déjà vu en live, vous savez que j'adore cette série de 2012 Tortues Ninja. J'avais oublié de ranger ça dans le steelbook de Metal Gear Solid. Donc voilà. Déjà, là, on est actuellement à 6 euros. Bon, en soi, ceux qui n'aiment pas trop BD Lee, bon, ils essaient de me foutre un peu. Ensuite, jeu vidéo. Le deuxième que j'ai trouvé, je n'avais pas filmé, malheureusement, Kirby, le monde oublié sur Switch. J'avais déjà acheté Staralyze l'an dernier qui est là dans la collection en laquelle je n'ai toujours pas eu le temps de jouer, d'ailleurs. Eux à 10 euros. J'étais arrivé. C'était un instant où je ne jouais pas de jeu vidéo. Je demande quand même, vous avez des jeux ? Ah oui, oui, on a un jeu Xbox et un jeu Switch. Je demande combien le jeu Switch parce que je savais que je ne l'avais pas ce Kirby. 10 euros. Je n'ai même pas essayé à négocier. Franchement, je trouve que pour un jeu Kirby, c'est un bon prix. J'aurais pu essayer de négocier, mais bon, un peu la flemme. Ensuite, je vais essayer de s'adapter un peu les deux lots là. Ensuite, on a deux petits jeux PS3 achetés du euro. C'est leur prix. The Evil Within et Bioshock. C'est leur prix du euro. Complaint Notice. C'est chez quelqu'un, je n'avais pas eu l'occasion de filmer non plus, mais c'est chez quelqu'un à qui j'avais déjà acheté lors de la brocante à naffriture de la semaine dernière. J'avais acheté trois jeux PS3. J'étais revenu, ils les avaient encore. Je les ai repris 10 euros parce que je savais que chez lui, les jeux marchands en général. Je n'ai pas trop regardé les CD, par contre, j'ai regardé si c'était les bons, s'il y avait les notices et tout le merdier. Alors, celui-ci est un peu... Pas de la moisissure. Il ne va pas me dire qu'il y a de la moisissure sur le CD. Oh non ! Est-ce que je saurais rattraper le coup ? Peut-être. Peut-être qu'en le frottant ça ira mieux mais je l'avais vu ça. Donc je l'ai pris en connaissance de cause. Et le Bioshock, lui, deux, trois petites tâches mais pas de rayures. Donc, c'est parfait, Giro. Et ensuite, on arrive dans la partie la plus intéressante. On va... Alors, le prochain lot que vous allez voir, c'est un lot que j'ai négocié au total pour 28 euros. Là, je vois deux, quatre, six jeux et une manette. Alors, on va commencer par la manette. C'est une manette PS1, PS2 avec les joysticks DualShock 2. Ouais, donc c'est une manette officielle. Donc, retenez en gros que tout le lot, c'est 4 euros la pièce. 4 euros la pièce pour une manette PS1, PS2 si elle marche nickel. Ça peut être sympa. En plus, elle a l'air en parfait état. Elle n'est pas sale du tout. Peut être juste un peu les joysticks et le câble, mais je passe toujours un petit coup de lingette sur le câble ou un petit coup d'essuie-tout légèrement humide. Ensuite, ce sont des jeux qui valent un peu ce prix-là. Alors, Van Kish, un jeu Sega. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà, il y a un petit effet 3D sur la première jaquette. C'est génial. J'adore ce petit effet-là. Au niveau du CD, qu'est-ce que ça dit ? Je ne sais plus si j'ai filmé à ce moment-là, je vous avoue. En fait, vraiment, j'étais tellement dans l'optique que c'est exceptionnel ces trucs-là que je me suis dit que j'ai totalement zappé de filmer. Vous m'en excuserez. Donc là, c'est plus un compte-rendu qu'un vide-grenier est live en lui-même. Donc voilà. 4 euros celui-là, c'est son prix. C'est son prix sur Internet sans livraison. Donc, comptez la livraison avec. Celui-là, comment il faut le dire déjà ? Celui-là, je l'ai vu de partout sur Internet. Est-ce qu'il faut dire X-I-I-I ou 13 ? En chiffres romains, je ne sais pas. Mais complet, boîte notice. D'ailleurs, il y a un petit truc là. Offre, off. Ah, il y a même un... Ah, ils ont même fait une BD dessus. Là, il y a un petit coupon pour les BD. Bon, aujourd'hui, il ne marcherait plus, je pense. Je pense, à tout hasard. Et le CD en bon état, mais ça, je les avais vus. Et je rappelle, mais en français. Moi, c'est du français que je cherche. La BD culte crève les écrans. Ah, donc, ok, c'est adapté d'une BD. Ok, c'est pour ça. The Gateway, encore sur PS2. Pourquoi pas ? C'est quoi déjà le truc ? Je vous avoue, j'ai vu. Je t'appelle, tu fais le boulot. On dirait un peu un truc... Alors, il faut y jouer, mais de ce que je vois là, ça pourrait me faire penser un peu à Driver, donc c'est bien. Après, je n'ai pas joué. GTA San Andreas, alors lui, je l'ai pris parce que je ne sais plus si sur PS2 j'avais la version normale parce qu'il me semble que je n'ai que la version Platinum. Je vais regarder. Les jeux PS2 sont juste là. GTA... Ah oui, je ne l'avais qu'en... Je ne l'avais qu'en PS2 Essentials, donc 4€ pour le ravoir et en plus, celui que j'avais là n'avait pas la carte. Je ne sais plus si quand je l'avais racheté sur PS3, il y avait la carte, mais en tout cas, là, il y a bien le poster. Enfin, poster, carte. est-ce qu'il y a les deux ? Ah non, c'est le poster, ce n'est pas la map. Enfin, peut-être qu'il y a les deux, peut-être. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme de le défaire intégralement, donc je regarderai peut-être de mon côté. Mais voilà, je le voulais en version normale, même si je l'y ai sur PS3, c'est vrai. Mais bon, écoute, ça ne va pas me ruiner. 4 euros, ne nous mentons pas. Ensuite, bon, ça, c'est un jeu essentiel, platinum, essentiel, bon, pour moi, c'est pareil. Dragon Ball, Budokai, beaucoup, je ne sais pas, je n'ai jamais trop regardé. Ça a l'air d'être un jeu de combat. Oh, putain, pourquoi j'ai acheté ça ? Bon, ça pourrait donner un test marrant, je ne sais pas. Bon, après, c'est un platinum, donc est-ce qu'il est bien ? Peut-être. Bon, on arrive au plus gros. Le truc que je vous tease depuis tout à l'heure. Ceux qui sont sur mon Discord, vous l'avez déjà vu. Rien que de tenir ça dans mes mains, les gars, c'est exceptionnel. C'est pas n'importe quel Mario Kart Double Dash. Vous voyez ça ? Inclue Zelda. C'est le Mario Kart Double Dash Collector. Alors, il manque le CD Double Dash, mais avec le Zelda, qui lui y est et qui est en parfait état. Je l'avais regardé. Il est très bien. Ouais, voilà, il est nickel. Bon, ça ne se voit pas trop à l'écran, je ne vais même pas essayer de le montrer à la caméra. Mais si je passe un léger coup de... Même un truc pour les lunettes dessus, un tout petit coup, il sera parfait. Alors, il manque le CD Double Dash, malheureusement, mais c'est un jeu qui vaut déjà... Je suis sûr que rien que comme ça, il vaudrait 50 balles. Et le CD de Double Dash, je l'ai. Donc, en vrai, je m'en fous un peu qu'il ne lui soit pas. Le mec, il est en mode « Ah merde, il manque le CD ! » Je m'en fous de moi, je le prends direct. Vous savez très bien que moi, les Zelda, j'en ai plusieurs, mais je n'ai toujours pas eu l'occasion d'y jouer puisque je joue à des jeux de merde. Moi, je teste Carcer DS, par exemple, à tout hasard. Mais voilà, je suis très content, je suis refait. Il y a les deux notices, celle de Double Dash et celle du Zelda Collector. Donc, le Zelda Collector, si je ne dis pas de conneries... Ah oui, voilà, on peut lire ici. Alors, il y a donc The Legend of Zelda sur NES, Zelda 2 The Adventure of Link sur NES aussi, il y a Ocarina of Time, Majora Mask et une démo jouable de Wind Waker. Alors, c'est étonnant qu'il n'y avait pas les l'opus Super Nintendo, là. Enfin, Zelda 3, je ne sais plus comment il s'appelle Zelda 3. Peu importe, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué de toute manière, mais bon, voilà. 4€ pour ça, les gars, c'est une très bonne affaire, je vais le garder dans la collection, il rejoint tout de suite, il est en FR. J'espère juste que le CD marchera, mais ça, je vais le tester peut-être en short. Et ça n'est pas terminé, ne partez pas parce qu'il y a encore une autre bonne affaire. J'étais sur le cul quand j'ai vu son prix sur Internet. Parce que pour moi, jamais ça valait ça. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu dans la voiture, je vous l'avais montré dans la voiture. c'est le putain de volant Logitech pour la PS3 et j'imagine qu'il devrait peut-être marcher sur PC. Normalement, le Personne, on voulait 15. Mais, il m'a dit qu'il manquait un des câbles. Alors, je vous avoue, je n'ai pas vu lequel. Donc, j'irai me renseigner sur Internet parce que, selon ses dires encore, il y aurait moyen de le racheter en ligne. C'est un câble générique. Donc, il est passé de 15 à 5. C'est improbable. Bien évidemment, il y a les deux. je vais un peu sortir les pièces même si c'est costaud comme machin. Alors, la cale, on s'en branle. Voilà, on a ici déjà la première pièce. Donc, c'est volant plus. j'imagine que c'est pour le levier de vitesse qui est encore sous le plastique. une sortie du plastique, Et, bien sûr, encore le câble. Donc, voilà un peu comment ça se présente. C'est fait pour la PS3, mais je suis persuadé que si je le connecte en USB, il y a moyen de faire quelque chose. il y a moyen. Je vais le poser sur mon lit en attendant. Et ensuite, bien entendu, on a les pédales d'accélération et est-ce que c'est frein ou est-ce que c'est l'embrayage ? Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de volant comme ça. Normalement, il m'avait dit que ce câble-ci se connectait dans le volant. je vais faire un peu de place sur mon bureau. Par contre, je n'ai plus beaucoup de batterie sur le PC portable. C'est un peu chiant. Où est la prise ? Là. Elle est à l'arrière. Donc, normalement, je peux brancher ça à l'arrière. Ça rentre ou pas ? Et ça rentre. OK. Donc, ça rentre. L'important, c'est que ça rentre. C'est une phrase bien beauf à ressortir en soirée. Donc, voilà. Je verrai s'il marche. Mais si je peux le connecter à la PS3, ça pourrait être sympa pour jouer à Gran Turismo et même à d'autres jeux de course s'il y en a qui sont compatibles. Et même sur PC, ça pourrait être cool. Tout simplement parce que sur PC, ça pourrait donner des concepts marrants. Attends, je vais juste brancher mon PC vite fait. Comme ça, c'est sympa et je peux terminer ce compte-rendu. dans le gros sens, le câble. Voilà. OK. Donc, voilà. Total, 59 euros. Je vais parler un peu du volant. Le volant pourrait aussi être bien, par exemple, pour des concepts. Par exemple, je ne sais pas moi, terminer un jeu un jeu de plateforme avec un volant. Ça, ça pourrait être marrant mais sans utiliser les touches, bien sûr. Sans utiliser les touches qu'il y a sur le volant. mais ouais, en vrai, pour 5 euros, même s'il faut racheter un câble à 5 euros en ligne. J'avais été voir sur internet, je crois, il en vaut 100, le machin. C'est du Logitech, c'est pour la PS3. Alors, ah non, c'est une autre annonce. C'est également Logitech, je crois. Mais celui-là, il y a plus de... Enfin, il y a 3 pédales au lieu de 2. Alors là, j'en ai trouvé un, je pense que ça doit être celui-là. C'est celui-là, je pense. Ah, il vaut... Même sans boîte, même sans boîte, je viens de trouver une annonce à 70 euros pour ça. Alors après, lui, il y a le câble d'alimentation. Oui, donc il y a un câble d'alimentation, il faudra que je trouve ces quels embouts. Mais de toute manière, la personne à qui je l'ai acheté m'a dit, au pire, si je le retrouve, vous êtes de la région, je lui ai dit, je suis à 5 minutes de chez vous. Il me dit, si je le retrouve, je vous contacte et on convient pour que vous puissiez revenir le chercher. La personne hyper sympa, C'est parfait. Normalement, je l'avais ajouté sur Facebook. Enfin, je ne vais pas divulguer le nom, bien entendu, mais on a fait les bonnes affaires. Franchement, aujourd'hui, très très bonnes affaires. Déjà, rien que le Mario Kart rentabilise déjà toute la journée. Enfin, Mario Kart collector et le volant à supposer que j'arrive à le faire marcher même sans alimentation, c'est une dingue aussi. Bon allez, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Je ne pense pas qu'elle sera très longue. Bon par contre, j'ai quand même 15 minutes de compte-rendu. Le compte-rendu va être plus long que les extraits de la vidéo. C'est terrible. Bon allez, merci à tous. C'était Chilet. Portez-vous bien et surtout, rappelez-vous, les vides greniers, il faut y aller tout le matin et ne jamais perdre de l'espoir. On peut trouver des petites dingueries. Je ne pensais rien de trouver. J'ai trouvé. Bon allez, salut !